et donc bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour mettre des oeufs en incubation donc c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne donc j'espère que ce type de vidéo vous plaira tout d'abord je vais donc vous parler des oeufs donc j'ai environ 24 oeufs issus de mes poules donc vous avez la majorité des oeufs qui sont issus donc des poules de la dernière vidéo c'est à dire de mes deux orpinènes et de la croisée pékin donc voilà avec le père qui est un orpinain et vous avez des oeufs des nouveaux arrivants que je vous ai toujours pas présenté donc les nouveaux arrivants je vais vous le dire c'est un couple de pékin rouge germiné noir pour la poule et rouge germiné bleu pour le corps donc ce sont des sujets de travail qui ont des coloris qui ne sont vraiment pas abouti un type qu'il faut encore énormément travailler mais bon c'est pas grave la couleur me plaît donc c'est le principal donc du coup là de la poule rouge j'ai 7 oeufs donc voilà du coup voilà ce qui est pour les oeufs dites moi dans les commentaires d'ailleurs si vous voulez un suivi de cette incubation ou si simplement je vous fais cette vidéo puis la vidéo finale c'est à dire la présentation des poussins quand ils auront tous éclat donc du coup je vais vous présenter la couveuse donc déjà pardon déjà dans la couveuse vous avez ce bac donc ça c'est le bac du fond vous mettez l'eau donc là j'ai mis de l'eau je sais pas si vous allez voir voilà vous avez vu donc j'ai mis environ 100 millilitres d'eau pardon donc ça représente à peu près un verre ensuite vous avez deux grilles avec la couveuse vous avez cette grille là qui est la grille d'incubation avec ici des petits rails et là ce qui montre le retournement des oeufs et vous avez une deuxième grille que là j'ai pas sous la main qui est exactement pareil simplement ben elle a pas des petits ces petits trous là et elle a pas ça mais sinon c'est la même voilà donc du coup quand vous voulez faire le retournement automatique ce que je ne vais pas faire vous devez y intégrer à cette grille d'incubation ce plateau donc c'est un plateau qui permet le retournement des oeufs donc il va glisser sur la grille comme ça vous allez pouvoir dans ce plateau y insérer des petites languettes comme ça vraiment comment ça s'appelle en travers avec donc ici là voyez ici en fonction de la grosseur de vos oeufs et combien vous en avez et donc du coup ça va permettre que les oeufs soient retournés dans la couveuse tout au long de la journée vous avez également pardon ce petit rebord qui en fait permet qu'il soit maintenu par le crochet de la couveuse qui lui en fait c'est grâce à lui que les oeufs sont retournés voilà ce crochet là qui en fait tourne sur lui même tout au long de la journée et qui déplace le plateau j'espère que c'est clair voilà du coup maintenant on va passer à la mise en incubation des oeufs du coup moi je vais mettre cette grille donc la grille d'incubation je vais la mettre de ce côté là où il n'y a pas les rails parce que j'ai pas besoin du retournement des oeufs parce que j'en ai beaucoup plus que 12 voilà donc là j'ai mis ma grille alors le petit conseil que je peux vous donner quand vous mettez des oeufs d'incubation qu'ils soient de vous ou des oeufs fécondés achetés c'est que tout simplement vous vérifiez qu'ils ne soient pas fêlés donc c'est à dire vous prenez vos oeufs donc je vais pas vous montrer là parce que ben j'utilise mon téléphone donc là par exemple vous avez un oeuf de la pékin voilà ou de la pékin voilà et donc vous le mirez vous vérifiez qu'il n'y a pas de fissures à l'intérieur parce que sinon il pourrait y avoir des problèmes lors de l'incubation donc voilà du coup vérifier ça c'est très très important moi je les fais ce genre n'est pas voilà sinon si vous en avez ben retirer le de l'incubation retirer les pardon retirer les de l'incubation et puis essayer de choisir d'autres oeufs les oeufs de la pékin rouge sont un petit peu sales d'ailleurs je ne sais pas ce qu'elle fait avec ses oeufs mais ils sont pas très propres du coup là on va les mettre en incubation tout de suite c'est parti on va y aller donc on va commencer avec les 7 oeufs de ma pékin rouge donc je vais les mettre ici ce que vous pouvez faire c'est si vous avez si vous avez cette couveuse ou n'importe quelle couveuse et que vous devez utiliser un retournement manuel vous pouvez marquer les oeufs d'un côté et de l'autre pour pouvoir les tourner correctement voilà ce que je peux vous conseiller moi je vais pas le faire parce que voilà il y a un côté où il y a écrit la poule qui a pondu et la date et l'autre côté il n'y a rien écrit donc je fonctionnerai comme ça mais voilà du coup je vais mettre tous les oeufs voilà pour les 7 oeufs de la pékin rouge maintenant on va passer aux oeufs des orpingtons dans les oeufs des orpingtons j'en cherche un en particulier celui ci donc celui ci c'est l'oeuf de la petite croisée pékin vous voyez pas très bien c'est l'oeuf de la petite croisée pékin noir caillouté voilà donc j'en ai 15 il y en aura peut-être un autre demain que je pourrais rajouter voilà et maintenant on va passer aux oeufs des orpingtons donc là vous avez un premier oeuf de la porteuse caillouté un deuxième alors là c'était un oeuf je n'étais pas sûre mais c'est bien de la poule porteuse caillouté encore un autre donc ma porteuse doit y en avoir 8 ou 9 vous voyez bien la différence entre les oeufs de la pékin et ceux des orpingtons naines la différence entre les oeufs des orpingtons naines et ceux de la croisée c'est que la croisée va prendre des oeufs beaucoup plus petit voilà de la taille de ceux des péquins mais de la couleur de ceux des orpingtons naines voilà encore ma porteuse toujours voilà je pense que j'ai mis tous ces oeufs il va me rester donc les oeufs de la noire et nu donc du coup ma noire porteuse j'en ai j'en ai 10 si je ne me trompe pas 2, 4, 6, 8, 10 c'est ça 10 oeufs de ma noire porteuse maintenant on va passer à ceux de la noire unie donc elle pond des oeufs presque pareil légèrement plus clair et la différence avec ma noire porteuse c'est que ma noire porteuse pond des oeufs avec des petites taches blanches dessus voilà bon alors il ne me reste pas forcément beaucoup de place je vais peut-être regarder pour en faire un peu plus parce que c'est vrai que du coup si je dois rajouter des oeufs demain on va peut-être les serrer un peu plus mais bon ça dépendra aussi des oeufs de demain et pour permettre de différencier les poussins de ma noire unie et de ma noire porteuse cailloutée parce que ma noire porteuse cailloutée va également me ressortir des poussins qui vont être unis je vais simplement lors de l'écloson installer un séparateur au milieu de la couveuse pour que d'un côté il y ait les oeufs de la noire unie et l'autre les oeufs de la porteuse pour pouvoir bien identifier les poussins et la mère des poussins voilà donc les oeufs sont mis sur la grille maintenant je vais donc mettre le couvercle voilà il n'y a pas forcément de sens voilà voilà le couvercle est installé maintenant nous allons passer au branchement de la couveuse donc et voilà donc là elle tourne la couveuse c'est parti donc là elle va monter en température donc on va essayer de la régler alors pour la régler vous appuyez longtemps sur 7 alors le réglage n'est pas forcément facile donc là on va descendre en température on va mettre 37,8 voilà on va laisser comme ça et là la couveuse va monter en température pour atteindre 37,8 degrés voilà donc voilà la vidéo est terminée les oeufs sont mis en incubation la couveuse est lancée maintenant il va falloir attendre une semaine pour pouvoir voir le premier mirage et voir si j'ai des oeufs fécondés comme je vous ai dit au début de la vidéo demain je vais rajouter environ 3 oeufs donc tous les oeufs que je vais pouvoir avoir demain normalement j'en aurai à peu près 3 je les rajouterai en couveuse ça fera qu'une journée de différence ça sera pas trop grave donc voilà je les rajouterai demain au fur et à mesure des pontes donc dites moi en commentaire si vous voulez un suivi de l'incubation ou si jamais vous n'en voulez pas voilà et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo bye tout le monde